Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le premier vol du TF-Khan, cet avion de 5e génération fabriqué par TAI, fabriqué par les Turcs qui, je vous le rappelle, font partie de l'OTAN, malgré quelques petites tensions géopolitiques par-ci par-là. Et je vous rappelle d'ailleurs que les États-Unis ont abattu récemment un drone turc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce premier vol en date du 21 février, qui a duré 13 minutes, piloté par un pilote d'essai d'expérience, Barbaros de Nirbass, la hauteur de 8000 pieds, la vitesse de 230 nœuds. Pourquoi pas plus ? Eh bien parce que, traditionnellement, ce type de vol se font avec le train d'atterrissage sorti. Et nous allons donc revenir sur le terrain, sur la zone, sur deux, trois petits détails, car regardez la gouverne de profondeur, vous pouvez voir que lors du décollage, elle se comporte de manière très différente de celle d'un F-22 ou d'un F-35. Et ce n'est pas tout à fait sans rappeler un certain avion de 5e génération sud-coréen à des Jingles. Le programme TF-X, comme il était initialement appelé, a commencé il y a maintenant une grosse dizaine d'années. C'était lancé en 2010, ça a vraiment commencé tout doucement. L'état final recherché était d'avoir un avion de construction nationale pour remplacer les F-16 C ou D disponibles dans le parc de l'armée de l'air turc. Rapidement, différents types de partenariats ont été réfléchis, et à l'heure actuelle, c'est avec BAE System, qui d'ailleurs a félicité les Turcs sur leur compte Twitter, mais également avec Roy Royce que les échanges ont le plus lieu. A noter tout de même, ce premier vol a été propulsé, au sens propulsion poussée du terme, par deux réacteurs américains, des GE, un General Electric 110, des réacteurs qui développent 8 tonnes à sec, 13 tonnes avec la post-combustion, et qui équipent F-14, F-15, F-16, mais également F-2 japonais. L'objectif de ce programme est de donner à la Turquie une plateforme de 5e génération qui pourra travailler avec la multitude de drones, domaine dans lequel les Turcs ont atteint un très très haut niveau de capacité, mais également d'avoir une antenne active, pouvoir embarquer des missiles, notamment en interne, ce qui permet d'avoir une faible surface équivalente radar, ou la radar cross-section, comme disent les américains. Le tout pour un avion qui fera aux alentours des 25 tonnes, comme un Rafale. Un super en net, c'est dans les 30 tonnes, et le KF-21, le fameux coréen, lui, à 25 tonnes 5. Vous avez également les chinois avec le F-31, de l'ordre des 28 tonnes, donc vous voyez, toute cette 5e génération est entre 25 et 30 tonnes, à généralement deux réacteurs, sauf le F-35, et la fameuse soute en interne, qui permet d'éviter une augmentation de votre consommation quand vous emportez des charges sous les ailes. Sur Rafale, c'est un gros facteur, dont on ne parle pas souvent, parce qu'elle n'est pas forcément visible sur les plaquettes marketing, mais posez-vous toujours la question, c'est bien, j'ai mon avion en lisse ou en meeting aérien, maintenant je commence à mettre des choses sous les ailes, à quel point est-ce que ça va nuire à son coefficient de pénétration dans l'air, à quel point ça va augmenter ma consommation de carburant et impacter mon rayon d'action théorique, qui du coup n'est pas vraiment mon rayon d'action au combat. L'avantage d'avoir cette soute, réduisez votre surface équivalente radar, si vous faites intercepter ou observer à distance, par exemple des optiques secteurs frontaux, comme on peut en avoir sur un Rafale, il est difficile de savoir ce qu'il y a sous les ailes, et donc vous pouvez plus facilement rester discret, au sens visuel, mais également électromagnétique, jusqu'à la cible, et surprendre l'adversaire, tout en réduisant l'impact sur votre autonomie, votre rayon d'action, votre consommation. L'autre avantage également, c'est que dans un environnement où il y a de plus en plus de photos, de plus en plus de prises de vues, vous pouvez avoir des adversaires, du renseignement, qui est placé en bout de piste, s'ils sont habitués à voir décoller les avions en lisse, le jour où il les voit décoller avec des configurations bonnes de guerre, vous pouvez vous dire, ouh, soit ça vaut au champ de tir, soit le champ de tir, c'est mon terrain, et donc ils vont prévenir là où, avec des soutes, vous pouvez rester discret, même dans le monde de l'instantanéité, de Twitter, de TikTok, et de Snapchat. Cet aéronef, le CAN, qui veut dire celui qui gouverne, est également prévu pour monter au niveau 550. C'est généralement ce que proposent la plupart des nouveaux avions, car si vous voulez monter au-dessus, il va y avoir des soucis de pressurisation et de surveillabilité du pilote en cas de soucis moteur. Il va falloir prendre des tenues spécifiques, comme on peut les retrouver sur U2, par exemple. Toujours est-il, le décollage, eh bien, on le doit à TAI, créé en 1973, qui est, pour faire simple, la grosse entreprise de fabrication et de recherche aérospatiale du pays. 17 000 employés, Dassault Aviation, c'est 12 000 employés, Pauvier est sous-traitant, Airbus, c'est 150 000 employés. Donc, 17 000 employés, et on le voit sur les images, une moyenne d'âge extrêmement jeune, et c'est ça qui est intéressant. L'industrie aéronautique et d'armement turc est, à l'heure actuelle, propulsée par de jeunes talents. C'est que ces jeunes ne vont faire que gagner en compétences, en expérience, et sont sûrement partis pour 20, 30 ou 40 ans de progrès technique. Le décollage a eu lieu sur le terrain duquel opère TAI, c'est à 35 km d'Ankara, je vous rappelle, c'est la capitale de la Turquie. Ce terrain s'appelait avant Akingsi, du nom d'un pilote décédé en 1968, mais il a été renommé Murted, c'était son nom avant. Pourquoi ? Eh bien, parce que lors de la tentative de coup d'état en 2016, il y a eu des bombardements sur ce terrain, car il y avait des putschistes. Ce terrain est à 843 mètres d'altitude, 2700 pieds, vous avez une piste 21-03 de 3350 mètres, et maintenant, du fait du putsch, il y a eu des changements, des mutations, et il n'y a plus de présence militaire, c'est TAI qui a récupéré le terrain, qui a changé de nom. Je vous rappelle que la Turquie, membre de l'OTAN, fait partie des partenaires du F-35. Ils sont équipés de F-16, et d'ailleurs, juste après, quelques heures après, avoir autorisé la Suède à rejoindre l'OTAN, les Américains ont annoncé qu'ils allaient vendre des nouveaux F-16 Bloc 70 aux Turcs, mais également rénover 79 de leurs avions d'ancienne génération, et leur livrer 1000 missiles armes pour la bagatelle de 23 milliards de dollars, et en même temps, ont annoncé la livraison de 40 F-35 aux Grecs. Donc, les Turcs ont toujours beaucoup travaillé avec les Américains, il y a une présence américaine permanente en Turquie, mais en 2019, ils se sont fait exclure du programme F-35 pour leur choix de s'équiper en S-400. Des discussions sont actuellement en cours pour reviennent dans le programme F-35. Leurs 30 premiers F-35 ne l'auront pas été livrés, ils sont partis dans l'US Air Force, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la Turquie reste un partenaire industriel du programme F-35. Le programme F-35 qui est absolument monstrueux, qui a des centaines, voire des milliers de partenaires, et accrochez-vous bien, train d'atterrissage, un morceau du fuselage, différents points importants au F-35 sont fabriqués en Turquie. Il y a donc forcément des compétences industrielles dans le pays, et des compétences chez certains ingénieurs qui vont pouvoir, ou ont été injectés dans leur programme national. Et histoire de complexifier un chouïa plus les relations entre membres de l'OTAN, figurez-vous que la France et la Grèce se sont opposées à l'utilisation de fonds de défense européenne pour financer des drones turcs Bayraktar aux Ukrainiens. Mais bon, ceci est un autre sujet. Dans tous les cas, ce premier vol a lieu 11 mois après son roulage, avec un an d'avance sur le programme annoncé. Maintenant, si l'on regarde un petit peu plus en détail la vidéo, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre un aéronef au roulage, qui s'aligne, qui décolle, une course d'accélération coupée au montage, qui ne nous permet pas de savoir exactement le nombre de secondes qu'il a fallu à l'aéronef pour se sustenter. Ensuite, derrière, lors de la rotation, au moment où le pilote vient tirer sur le manche, vous voyez, et c'est très distinctif, qu'au niveau de la profondeur, il y a ces grands coups de profondeur. Ce qui nous montre bien qu'à l'heure actuelle, les commandes de vol électriques ne sont pas parfaitement optimisées. Et c'est normal. Je vous rappelle qu'il faut des années pour amener un prototype à l'aéronef de série. On parle de quasiment une décennie, que ce soit le F-18, le F-16, ou même le Rafale. Premier vol du Démonstrateur 86, version vraiment terminée du Rafale, Omni-Roll qui s'est mis à se vendre à l'export 2014. Donc cela prend du temps, ce sont de longs chantiers, et clairement, l'on voit au niveau des commandes de vol électriques, ce grand travail à l'arrière, qui nous fait forcément penser aux soucis qu'ont connus certains pays du Nord, avec notamment le Gripen. Mais pas que. Regardez, c'est le premier vol, ça devait être un roulage haute vitesse du F-16, il y a eu des soucis au niveau des commandes de vol, paf, l'avion décolle. Vous avez ce vol d'essai du Gripen, souci de PIO, Pilot Induced Oscillation, des oscillations induits par le pilote, et les commandes de vol, ça vous amène au problème. Et un autre sujet dont nous allons bientôt parler sur la chaîne, c'est un crash du F-35 américain, à cause de soucis de commandes de vol, suite à la prise d'un souffle, alors que l'avion était numéro 3, et passe dans le souffle du leader. Tout ça pour dire quoi ? Nous sommes sur des avions, qui sont gérés et pilotés par des cœurs informatiques, ces fameuses commandes de vol électriques, qui permettent de vraiment optimiser le vol en toute sécurité, dans un domaine de vol, mais qui doivent être réglés en fonction des performances, de la masse, des conditions de vol, et c'est un énorme travail pour les ingénieurs. Forcément, la Turquie est en train de passer des différentes étapes, mais vous voyez bien, avec ce travail de la profondeur, eh bien, que c'est un avion qui n'a pas fini d'être amélioré, et encore une fois, c'est tout à fait normal à ce stade-là. Là, vous voyez le décollage d'un F-35, le travail de la profondeur est différent, le décollage d'un Rafale, alors on n'a pas vraiment les mêmes commandes, mais vous voyez, même philosophie, et le décollage d'un F-22, forcément, il y a de la ressemblance avec ce can, et encore une fois, vous voyez beaucoup plus de précision, meilleur réglage au niveau de la profondeur, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est le fruit d'années de travail de la part des ingénieurs système, des ingénieurs commandes de vol. Une fois que l'avion est en vol, vous voyez ces images, il est stable, il n'y a aucune incohérence, lors de son retour et de son posé, faible arrondi de la part du pilote, ça vient quand même bien posé, ce qu'on appellerait un positive landing dans l'aviation de ligne, derrière déploiement du parachute frein, ça fonctionne très bien, pourquoi le parachute frein ? Peut-être pour le test, peut-être pour limiter la pression sur les freins et l'échauffement de ces derniers, peut-être également parce qu'il s'est présenté avec pas mal de vitesse pour cet atterrissage, le premier, de manière à ne pas trop sortir, ne pas trop jouer dans son enveloppe de vol. Toujours est-il, vous voyez qu'il a également des volets, cet aéronef, volets qui n'ont pas l'air d'être trop déployés en position classique de landing, plutôt l'air d'être faiblement déployés lors de l'atterrissage. Encore une fois, il s'agit du premier vol, la route est encore longue, que ce soit pour les commandes de vol, pour l'avionique, pour les systèmes de bord, et si vous comparez à l'évolution du Rafale, ce n'est que le début pour TAI, mais c'est un début qui commence bien, mais ne pas oublier également qu'il y aura sûrement une remotorisation à faire, donc nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce CAN qui peut faire la fierté de son industrie nationale, car à l'heure actuelle, rares sont les pays qui peuvent se permettre d'investir et de développer, et surtout de développer la capacité RH dans les bureaux d'études pour mettre en vol ce qui était encore, il n'y a que quelques années, une maquette. Donc félicitations aux Turcs qui peut-être vont se retrouver avec DF-16 bloc 70, DF-35 à terme, mais également du CAN et autres productions nationales qui pourront peut-être à terme venir faire de la concurrence à notre industrie de défense, mais ceci est un autre sujet. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et encore une fois, bravo à TAI, bravo à ces jeunes ingénieurs, le futur, du drone à l'avion d'entraînement, à l'avion de combat, mais également aux hélicoptères lourds, la Turquie est en train de mettre plein pot PC dans le développement de son industrie nationale. et comme nous le voyons régulièrement, si vous voulez être crédible sur la scène internationale, il vous faut, si vous pouvez l'avoir, dissuasion nucléaire, mais également une dissuasion conventionnelle, ils ont une des plus grandes armées de l'OTAN, et une dissuasion industrielle qu'ils sont en train d'acquérir à vitesse grand V. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada